bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va très rapidement parler paris longuement parler du muséum en version 2.5 et parler kvk également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos aucune excuse pour ne pas cliquer dessus et nous rejoindre sur le discord avec tous les tips tous les guides toutes les infos les screens les lis tout en avance et surtout les mises à jour des paris juste avant la fermeture le samedi soir les paris revenons dessus évidemment tout comme vous je suis très déçu du résultat du dernier tour on y croyait aux y w n et pourtant pourtant ils ont perdu donc regardez tout de suite ce que ça a donné alors il ya de quoi avoir encore plus la rage car vous allez voir si vous avez regardé ma vidéo et fait le comparatif vous verrez quelque part regardez franchement le somme intégrale l'intégralité de mes paris ont été exacts sauf sauf le haut et pourtant franchement j'y croyais grave j'ai parié sur toutes mes farms également en ce sens là et j'aurais dû j'ai hésité pour rien vous cacher j'ai hésité entre les lx 46 faire un all-in sur eux ou un all-in sur les y w n et je me suis dit que c'était trop risqué sur les lx 46 j'aurais dû y aller on aurait fait un beau score ça aurait été sympa bon le mieux aurait été les insl évidemment on aurait fait un beau fois 4 mais tant pis on va se refaire on n'est qu'au tout début de ce cette ligue de ces paris donc c'était le moment de prendre ce risque là on aurait plié le game tant pis on va se refaire soyez assurés je vous l'ai dit jusqu'à présent à l'intégralité des saisons sans exception on a réussi à chaque fois à se blinder et vider le store il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas une nouvelle fois donc on va parler à présent du muséum ah oui les paris ça sera bien évidemment vendredi 18h on va parler du muséum de ce qu'on peut qualifier la version 2.5 du muséum la v 2.5 puisque on a des nouveaux commandants sortis de nulle part qui sont encore arrivés pourquoi je vous dis de sortis de nulle part car l'ordre est assez incompréhensible sur ce que fait Lilith en ce moment et bien regardez on a l'arrivée à présent hop là on va y arriver saladin constantin et alexandre le grand viennent d'arriver dans le muséum alors déjà est ce que les boeufs ajoutés sont intéressants on a pour notre ami constantin taquin à si je mets voir non je veux juste voir je veux pas le débloquer on a attaque de l'infanterie plus 20% des tags dégâts d'attaque normale plus 5% alors déjà rien pour ça c'est du très très lourd franchement les dégâts d'attaque normale plus 5% pour ce constantin c'est pas mal du tout l'attaque de l'infanterie plus 20 c'est pas une dinguerie mais c'est toujours du bonus et sachant que constantin tout le monde ou presque l'utilise en canyon vous avez besoin de cette relique sinon votre constantin sera nerfé à la question est ce qu'il faut l'acheter et bien la question elle est vite répondu évidemment il faut le débloquer donc lâcher vos petites pierres c'est les reliques c'est simple les pièces de reliques lâcher les débloquer la question se pose même pas pour monter sur le niveau 1 et tac moi je le prends et je le débloque voilà comme ça il est bien attaque d'infanterie plus 20% dégâts d'attaque normale plus 5% j'en ai bien besoin c'est très bien sur constantin sans est une dinguerie mais constantin c'est déjà un bon commandant cheaté au niveau du deuxième commandant on y retourne les armes tous les débuts alexandre le grand sur alexandre le grand alors déjà on va le débloquer tout de suite la question ne se pose même pas et on se retrouve donc avec défense de l'infanterie plus 10% et réduction d'attaque normale plus 3% c'est vraiment un très bon choix d'avoir déjà débloqué et surtout d'avoir fait ça comme stade la défense de l'infanterie plus 10% c'est très très propre et les réductions des dégâts d'attaque normale plus 3 sachant qu'en plus il a son petit bouclier franchement c'est un excellent buff c'est exactement pareil que pour constantin alexandre le grand vous allez l'utiliser avec bien des binômes donc oui il faut l'acheter oui il faut le débloquer sans hésitation vous pouvez foncer sur ces deux commandants alors évidemment la priorité est à donner à alexandre le grand et en second constantin pas comme je viens de le faire mais je savais que j'allais débloquer les deux donc je m'en moquais mais vraiment c'est des très bons buffs ces deux commandants extrêmement utiles n'hésitez pas foncez les amis débloquez leurs reliques et vous allez les utiliser tout le temps c'est sûr plus 10% de défense ça aurait été mieux de la santé oui mais c'est mieux que de l'attaque et la réduction de dégâts elle est très propre j'attends de voir ce que ça donnera en pierre 2 si on fait un comparatif pour ceux qui ont déjà un double niveau de pierre et qui ont un plus 10 laissez moi vérifier si on en a un ah on en a aucun qui a un plus 10 et qui a un double niveau de pierre on a un défense qui est en plus ils sont déjà en plus 20 c'est pour ça si on avait peut-être lui en niveau 1 il est même pas en niveau 2 je l'ai même pas mis en niveau 2 mon KO il est en plus 20 là et il passerait en relique 2 tac vas-y dis moi en relique 2 à plus 30 donc on fait un plus 10 à chaque fois donc on peut estimer qu'Alexandre passerait à plus 20 en défense ça serait très très propre on va peut-être Jules César Jules César un plus 10 mets moi un petit voir non je peux pas le débloquer on passerait de plus 10 à non c'est parce que c'est des dégâts totaux il les bouge pas ok on verra bien je vérifie s'il y en a pas un autre vitesse de marche attaque des archers plus 10 voilà on a le side qui va nous servir de comparaison tac il passe de plus 10 à plus 25 et s'il pouvait passer à plus 25 notre ami Alexandre en défense de l'infanterie plutôt qu'à plus 10 ça serait une dinguerie voilà pour ces reliques ce muséum V2.5 il devrait pas avoir de nouvelles ajouts au niveau du muséum avant la fin de l'année d'après les infos qu'on a donc rien avant novembre décembre profiter de cette mise à jour on va rester longtemps comme ça en théorie quand je dis longtemps c'est 4 mois on passe à présent les amis au KVK il y a plusieurs KVK qu'on suit et il y en a deux particulièrement d'intéressants on va aller voir ça tout de suite le temps de dézoomer et d'aller voir ce qui se passe alors déjà j'ai été étonné au niveau de certains KVK si on regarde la liste des royaumes inscrits en hymne héroïque est extrêmement longue regardez il y a énormément de royaumes qui sont inscrits en hymne héroïque et c'est surtout beaucoup de royaumes qui font leur premier KVK regardez leur premier KVK saison 4 regardez le nombre là qu'ils sont ils sont énormissimes ils sont vraiment très nombreux sur ces KVK là mais ce n'est pas les KVK qui vont nous intéresser en lutte des 8 il n'y en a que 2 donc personne fait en lutte des 8 et encore ils sont encore engagés conquête du désert il n'y en a pas roi du Nil il y a un petit classement mais ce sont des royaumes qui y sont depuis 33 jours donc pas de nouvelle inscription en roi du Nil les joueurs se sont surtout concentrés sur le siège d'Orléans 19 jours mais pas de nouvelle inscription sur celui là le guerrier libre et tempête de stratagème on n'en a pas encore qui ont commencé on va s'intéresser nous au guerrier libre avec quelques KVK pas mal du tout vous le savez déjà le premier des deux KVK je vous propose de suivre et celui du 18-46 5 jours 11 heures 8 minutes et 28 secondes vous le savez c'est un KVK à drama avec le 11-75 l'alliance de Mimi qui a dit oui on va pas se battre c'est unfair c'est inéquitable les équipes le 13-02 pareil franchement les mecs ils ont des comptes à 1 milliard Mimi elle a deux comptes à 1 milliard la meuf elle veut pas se battre franchement je comprends pas à quoi ça sert de mettre autant d'argent dans le jeu si c'est pour farmer regardons ce que donnent les coalitions alors on se retrouve déjà en haut à gauche avec le 18-46 les normes 18-46 avec les WIB que donne la coalition du côté des WIB alors les WIB ils ont fait des gros pics de puissance ils sont déjà montés à 18 milliards si je dis pas de bêtises actuellement ils sont à 15 milliards 5 ils ont une coalition qui est solide les RIS je les connaissais même pas les RIS avec le Rising of Phoenix même pas il n'y a même pas de Phoenix les Crime Syndicate et les WIB Watch It Burn 15 milliards 5 12 milliards 3 11 milliards 3 si on fait le cumul des deux avec un petit arrondi des familles on se retrouve à aller 16 26 28 29 39 allez 39 milliards on pourrait même leur faire un prix à 40 milliards on va aller de l'autre côté voir le second royaume les second royaumes qui se situent en Vanaheim que donne la coalition en Vanaheim tac on est sur l'alliance la coalition du PSG qui tient ça c'est un petit clin d'oeil au 18-46 et à Marquinhos qui joue évidemment au PSG et qui est chez les WIB du 10-46 15 milliards 10 9 milliards 7 milliards c'est presque 10 milliards de moins alors eux ils vont avoir beaucoup beaucoup de mal les portes ouvrent dans 4 jours juste avant le week-end donc on pourra suivre ça ce week-end ça va être très très lourd troisième coalition avec les SW de notre ami Shisgul qui ont toujours un gros niveau de puissance en général 18 milliards donc leur coalition elles rigolent pas regardez les membres d'alliance on a bien évidemment Shisgul et on a mon ami mon meilleur ami Cortex vraiment la bise à la famille Cortex bisous à toi si tu nous regardes la coalition donc DSW 18 milliards 3 12 milliards 3 et 9 milliards ce qui nous fait un petit cumul un tout petit peu supérieur au 18-46 j'espère qu'ils vont se faire éclater la bouche par le 18-46 pour le coup ça leur fera un petit peu du bien on continue donc sur comme ça ça fera plaisir à notre ami Cortex on descend on regarde la quatrième coalition avec les TR, les TR évidemment du gros royaume l'ancien énormissime royaume de notre ami Benny Benny qui nous a malheureusement quitté alors il n'est pas mort, il a arrêté de jouer notre ami Benny les TR sont un très gros royaume un très gros royaume de combattants même si aujourd'hui ils ont bien perdu en puissance malheureusement 14 milliards 2, 12 milliards 9 et 8 milliards le petit cumul il est à 36-37 milliards un tout petit peu en dessous des autres nos amis des TR un tout petit peu en dessous des Shisgul, des SW et du 18-46 on continue donc avec l'avant-dernière coalition celle des Song et des Docs principalement plus que des Song, regardez alors ils sont bien moins puissants évidemment les 4, bien moins puissants mais quand même 14 milliards 5 et 12 milliards 8 et 3 milliards il ne sert à rien, ils n'atteignent pas les 30 milliards donc ils sont quand même bien 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 derrière et pour finir sur le dernier côté notre ami Mimi avec ses deux comptes 1 milliard donc déjà il devra avoir une alliance au moins une, même s'ils ne vont pas se battre même si pour une raison inconnue ils jouent les lâches elle est où cette forteresse croisée voilà, elle est là on va s'attarder dessus la forteresse croisée du 175 du 11-75 coalition 14 milliards 7 14 milliards et 5 milliards ils plafonnent à 33 presque 34 milliards c'est pas oufissime c'est pas une dinguerie mais sachant qu'ils sont là pour farmer ça va être largement suffisant alors comme je vous le disais les portes vont ouvrir dans 4 jours on va voir ce que ça donne on va voir s'ils arrivent 3 ou 4 jours 3 jours peut-être bref, en tout cas on sera là et je vous tiendrai au courant de ce gros choc de KVK et voir si le 18-46 arrive à gagner ou pas ce KVK si les W vont gagner si les TR de Bunny de Lex Bunny de Feu Bunny vont gagner on va bien le voir rapidement passons au second KVK à suivre qui est un petit peu plus avancé pour le coup alors je vais vous le retrouver il n'est pas à 33 jours il est à 19 jours 19 jours on va le retrouver j'ai pas noté le numéro c'est celui que j'ai raté comme d'habitude c'est celui que j'ai raté il est là évidemment il est là celui du 2755 qui est à 19 jours 11 heures 19 minutes et 7 secondes précisément sur ce KVK c'est assez drôle on se retrouve avec le 2755 et le 1077 face bon et un royaume en plus évidemment le 1683 face à tous les autres donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça ils ont mis les deux impériums ensemble donc les C55T sont avec le 1077 les FCN voilà je vais y arriver et donc ils sont face à tous les autres royaumes excepté le 1683 qui est tombé avec le 1077 mettre un royaume avec un impérium c'est assez étrange mais ça arrive parfois et en face d'eux donc ils ont l'ensemble d'autres royaumes et ils sont en zone rouge et en zone étoile donc je crois que leur zone leur deuxième zone si je ne dis pas de bêtises ce n'est pas celle-là c'est celle-là si je ne dis pas de bêtises normalement puisqu'on a l'eau là le vert là le mauve là il y en a une des deux ça doit être l'une des deux je crois que c'est celle-là si on va aller voir ben non c'est le 1077 n'importe quoi ils sont en diagonale bien évidemment donc ils ne pourront se retrouver qu'à la fin ou à l'avant-dernière zone en faisant des jumps à 19 jours 11 heures il y a pas mal de choses qui se sont déjà passées on va voir qui mène on va commencer par le côté normalement le moins puissant puisque l'imperium a eu un second royaume avec lui et bien il n'est pas sorti de sa zone à gauche la zone de Skellige en revanche la zone en haut il est sorti il l'a pris intégralement et il a enfermé son adversaire et il va y avoir une petite préparation pour le passage des portes de niveau 5 ça va être assez tendax et assez drôle à voir regardez tac sur ces portes là alors normalement c'est pas annoncé c'est assis ça annoncé ça ouvre je vais vous dire une bêtise j'allais vous dire ça ouvre dans quelques jours dans 3 jours mais non dans 3 heures 53 minutes et 2 secondes ça va ouvrir donc quand vous verrez cette vidéo ça viendra tout juste d'ouvrir donc demain on pourra suivre ce que ça a donné de l'autre côté donc allons voir à l'opposé ce que ça donne de l'autre côté en Novigrad je sais pas d'où sort c'est bon d'ailleurs en Novigrad et bien le royaume le plus puissant l'impérium en Heletburg il a pris toute la zone et il a enfermé ses adversaires donc il est détente au sud et bien au sud il a fait il a fait il a fait et bien la même leurs adversaires sont enfermés ils ne sont pas sortis au niveau de la porte ce qui fait que dans la zone de niveau 5 il devrait plutôt être tranquille mais on va quand même suivre ça et voir ce que ça va donner voilà pour ces deux gros KVK du moment que je vous invite à suivre les amis n'hésitez pas si vous avez des infos à me les donner d'ailleurs ça me permettra de les partager voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'oubliez pas vendredi 18h les pronostics si cette vidéo vous a plu on va se blinder ne vous inquiétez pas si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock